Bonjour tout le monde, je suis Bianca Simard et je suis en compagnie de notre ambassadeur au Collège de la Salle, Stéphane Leduc. Nous sommes présentement au Musée national des Beaux-Arts du Québec pour l'exposition Tant Entendu d'Alexander McQueen. Bonjour Stéphane! Bonjour, très heureux d'être ici. Premièrement, félicitations d'avoir obtenu le poste de porte-parole pour l'exposition. C'est un grand honneur. Peux-tu nous expliquer un peu le processus par lequel tu es passé pour atteindre ce poste? C'est un peu un concours de circonstances. On m'a recommandé, on a dit « est-ce que ça vous intéresserait de faire une conférence? » Là j'ai dit oui, puis en écrivant, en répondant, j'ai dit « mais vous savez, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Alexander McQueen de l'interviewer, d'aller voir ses défilés. » Et là, ils ont réalisé que j'avais une grande connaissance sur le sujet et c'est là qu'ils m'ont demandé de devenir leur ambassadeur le temps de l'exposition. Dans le passé, tu as pu rencontrer Alexander McQueen en vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné chez lui? Je pense que c'était son côté provocateur. La façon dont il parlait, c'était très cru, même vulgaire. Il disait « fuck, fuck, fuck » tout le temps de l'entrevue. Donc j'étais un peu surpris du personnage. En plus, je n'avais jamais vu ses collections parce que c'était vraiment ses débuts. Il travaillait sur la première collection. Donc j'ai découvert quelqu'un de passionné, quelqu'un qui voulait démontrer son talent, qui avait beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, quelqu'un qui avait l'air, qui pouvait sembler prétentieux. Mais en fait, c'est un peu le cas de chaque génération de vouloir convaincre qu'on a du talent, qu'on a des choses à dire. Donc après, avec le recul, j'ai compris que c'était normal. Puis en plus, il y avait le talent pour le faire. Alexandre McQueen a laissé un héritage indéniable dans le milieu de la mode. Il repousse les limites de l'art, il transmet aussi des histoires à travers ses créations. Comment la scénographie de cette exposition permet de transparaître son génie créatif, mais également son héritage et le rendre hommage également? Oui, il y a eu un travail vraiment formidable parce que si on pense à une collection qui s'appelle « The Horn of Plenty », la corne d'abondance, qui dénonce un peu le fait de la trop grande consommation, qu'on détruit l'environnement. Il y a même une robe qui s'inspire du sac de plastique, vraiment le sac de poubelle. Et on vous découvre une œuvre d'art qui est un personnage d'Agvadeur qui a fondu. Vraiment, c'est comme le plastique qui a fondu. Donc une référence directe à la pollution, au manque de respect de l'environnement. Et il y a toujours des surprises comme ça dans chacune des salles. Il y a une salle qui fait référence aux inspirations du 18e siècle aussi. Donc on voit vraiment des costumes du 18e. Il y a des lustres qui sont au plafond. Et là, on se promène dans cet univers qui est un peu comme un cabinet de curiosité. On découvre plusieurs éléments. Et ça, ça appuie tellement son travail. Ça permet de comprendre son univers et pas seulement le vêtement. En fait, ça se complète vraiment à merveille. Parmi les six chapitres présentés dans l'exposition, lequel est ton préféré? Je crois être très difficile parce que vraiment chaque salle a ses caractéristiques qui nous amènent d'un univers. Mais je dirais que la finale probablement parce que c'est une collection tellement importante qui s'appelait l'Atlantide de Platon, Plateau's Atlantis, et qui est une référence au monde marin, en fait, à l'eau qui envahit la planète et qui fait que l'être humain doit retourner à la mer, redevenir un poisson. Donc c'est vraiment une collection où il y a des imprimés incroyables. C'est l'utilisation de l'impression numérique. C'était les débuts de l'impression. Mais McQueen a tellement bien compris comment travailler avec l'impression numérique. Il a vraiment fait preuve d'une imagination incroyable. Il y a les fameuses chaussures armadillo qui font référence au tattoo. Donc tout ça crée un univers avec cette grande projection d'un film de science-fiction qui se passait sous l'eau, qui s'appelait The Abyss. Donc ces images-là mêlées avec le son, l'ambiance, c'est vraiment fabuleux. Il y a une émotion très forte à la fin. Nos étudiants au Collège La Salle adorent Alexander McQueen. Ils ont eu la chance de participer à un super beau projet avec un des enseignants. Peux-tu en parler un peu plus? Oui, ce qui est formidable, c'est que quand justement une expo va débuter, c'est merveilleux quand il y a des enseignants qui s'impliquent, qui ont des idées comme celle-là. Parce que d'avoir accès à Alexander McQueen, qui est très inspirant dans toutes ses créations, c'est vraiment stimulant pour les étudiants aussi. Donc le travail a été vraiment d'analyser les collections, de regarder son travail, de voir quelles étaient justement l'utilisation de la technologie, les impressions, et de voir comment ça pouvait se traduire aujourd'hui, de vraiment faire une recherche en fonction des œuvres qui s'est représentée au musée d'ici. En un mot, peux-tu nous décrire le mot que tu aimerais que les gens ressentent à la sortie de cette exposition? Je pense que ce serait la sincérité, parce qu'Alexander McQueen, c'était vraiment quelqu'un qui mettait tout dans ses vêtements, toute son émotion, sa famille, sa vie, ses amours. Donc si on retient le mot sincérité, je pense que les gens auront bien compris l'exposition. Pour terminer cette entrevue, quels sont tes futurs projets qui t'attendent? Je vais être ambassadeur tout l'été de l'exposition, c'est ça qui est bien, ça va me permettre de partager en fait, parce que oui, c'est de la promotion, mais en même temps, quand on a vécu et observé le travail d'un créateur, on est très heureux de pouvoir en parler encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un beau défi. C'est les fins de session, donc à ce moment-là, les projets reprennent surtout en septembre. Je suis heureux que le balado hors série et le balado Inspira se poursuivent, parce que ça permet des rencontres formidables, avec la collaboration des étudiants aussi. Donc c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Donc des super beaux projets qui s'en viennent. Un grand merci Stéphane d'être avec nous. Un plaisir, vraiment. Et on se voit bientôt. À bientôt.